Oh vite, je vais être en retard à ma séance de psy. Ah, mais depuis quand il y a des poubelles à Brookhaven ? Oh là là, n'importe quoi. A quel moment on a des ordures à Brookhaven ? Bref, vite, j'oublie mon rendez-vous chez la psy. Bonjour madame, je viens pour ma séance de psy. Bonjour madame Carrot, installez-vous, faites comme chez vous, je vous écoute. Qu'est-ce qui vous tracasse aujourd'hui ? Je dois vous avouer madame la psy que j'ai un gros gros problème. Genre intergalactique, c'est que, ben, j'ai rencontré quelqu'un. Racontez-moi comment vous l'avez rencontré. Salut beau gosse, ça dit je te paye des nachos. Bonjour mademoiselle, est-ce qu'on se connaît ? Non, je vous avoue, on se connaît pas du tout, mais bon, je vous ai vu de loin, je vous ai trouvé extrêmement beau, et du coup, j'ai cherché une excuse pour venir vous accoster. C'est très flatteur de votre part. Donc, vous avez commencé votre relation sur une base de mensonges, c'est cela ? Oui, effectivement, je vais croire que je l'accostais juste parce qu'il était beau, mais en fait, c'est juste que j'avais raté mon bus, et j'avais besoin de quelqu'un pour me ramener à la maison. D'accord, donc ce que je comprends, c'est que vous estimez que le mensonge est un peu la base de votre problème, de votre relation, c'est pour ça que vous êtes venue me voir, mais sachez que bon, pour le moment, c'est peut-être un peu tôt, mais quand vous lui en reparlerez d'ici quelques années, et bien je pense que vous allez en rire. Non, 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 madame la psy, c'est pas ça le problème, ça j'assume totalement, c'est pas ça. Je vous écoute, qu'est-ce qui est le problème ? Donc, vous m'avez dit 3 rues des Lapins, c'est bien ça votre adresse ? Oui, c'est bien ça, vous êtes extrêmement sympathique, ça vous dirait qu'on se revoit. J'espère bien qu'on se reverra, vous êtes vraiment charmante. Ici, vous pouvez tourner à droite et on va être arrivés. D'accord, c'est cette maison juste là ? Oui, c'est ça, c'est la maison juste là à droite, vous pouvez me déposer ici. En tout cas, ça a été un plaisir de rencontrer un être aussi charmant que vous. Je vous renvoie le compliment, je vous ai laissé mon numéro sur votre tableau de bord, là, sur votre voiture. Appelez-moi, hein ? À bientôt ! Ah bah t'es rentrée chérie, c'est qui qui t'a ramenée ? Ah, t'es là Leroy, oh, ne t'inquiète pas, c'était un collègue du travail qui m'a ramenée, j'ai raté mon bus. Je comprends maintenant votre problème, en fait, vous avez déjà un copain et vous venez de draguer un autre. Vous êtes en train de me dire, entre guillemets, que vous êtes en train de tromper votre copain et c'est ceux-là qui vous tracassent ? Ah non, 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 ça c'est pas du tout un problème, parce que moi, mon record, je crois, ça a été, ouais, de sortir avec trois garçons à la fois, c'était quand j'étais à l'université. D'ailleurs, j'ai foiré mon année, parce que bon, l'un des garçons avec qui je sortais, c'était un professeur et puis il m'a fait échouer mon examen parce qu'il a compris que je le trompais. C'est trop pas cool de sa part. Ok, mais vous savez qu'on va devoir en discuter également de votre façon de gérer vos relations amoureuses, car sur le long terme, ça ne va pas pouvoir continuer, vous le savez bien. Ah non, mais ouais, je sais, il y a tout le monde qui me dit ça, je comprends pas pourquoi, pourtant, c'est trop la best life, vraiment, je me prends pas la tête, vraiment. D'accord, mais aujourd'hui, essayons déjà de régler le problème qui vous a fait venir ici. Je vous écoute. La relation avec le beau gosse de la station service, qui d'ailleurs s'appelle Kevin, a commencé à devenir un peu trop sérieux, à mon goût. Désolé de t'avoir prévenu aussi tard de venir me rejoindre au bord, mais il fallait vraiment que je te parle. Mais y a pas de soucis, Kevin, par contre, moi, ça me fait flipper ce genre de choses, là, à me dire pour venir me parler sérieusement, tout ça, si tu sais, hein. Ne t'inquiète pas, je t'ai pas fait venir ici pour te quitter ou quoi que ce soit, hein, parce que, bon, c'est pas trop mon genre. Mais, euh, en fait, je m'amuse vraiment beaucoup avec toi, Stacey, tu m'as fait ouvrir les yeux sur pas mal d'aspects de ma vie, et, euh, il fallait que je te fasse deux grosses annonces, laquelle que tu préfères, la meilleure ou la pire ? Allez, on va faire comme tout le monde, on va commencer par la pire, comme ça, au moins c'est fait, je t'écoute, qu'est-ce qui se passe ? Me dis pas que ton chien, il est mort, parce que je le kiffe de ouf. Non, non, t'inquiète pas, Rex, va très très bien. En fait, il fallait que je te dise quelque chose, d'ailleurs, ça m'étonne que tu ne l'aies jamais remarqué, mais je porte une bague et je suis mariée, en fait. Oh, d'accord, mais si c'est que ça, c'est pas grave, hein, tu sais. Être dans une relation avec un homme marié ne vous a pas percuté plus que ça ? Pas du tout, hein, parce que bon, n'oubliez pas que je suis littéralement en train de tromper mon copain avec un autre mec qui lui est marié, franchement. Je pense qu'au niveau éthique, hein, on est au même niveau, hein. J'admets, vous marquez un point. Vous savez, même, j'en marque deux des points parce qu'il y a deux mecs. J'ai hâte de connaître la suite. Jamais une femme ne m'avait fait ressentir ce que toi, tu me fais ressentir. Ma femme, elle est, comment dire, il me manque ce petit grain de folie que tu as. Euh, je comprends bien, mais du coup, si ça, c'est la pire nouvelle que tu devais m'annoncer, c'est quoi la meilleure nouvelle ? Écoute, Cécile, ça fait deux mois qu'on se fréquente et, euh, et, et, et je dois te dire que je t'aime. Ah, je comprends, je sais ce que je suis une femme exceptionnelle, quand même. Attends, je n'ai pas fini ce que je devais te dire. Vas-y, je t'écoute. Je sais que pour toi, notre relation, elle est, comment dire, elle est... Elle est frivole, elle est... Elle n'est pas sérieuse. Mais, euh, je suis prêt à quitter ma femme pour toi, tu comprends ça ? D'accord, mais je vois pas trop où tu veux en venir, parce que quitter ta femme, ça, t'as pas besoin de mon approbation pour le faire. Si, justement, j'aimerais quitter ma femme, mais à la seule condition que tu serais d'accord d'être sérieusement avec moi et d'envisager un avenir ensemble. Ah ouais, là, carrément, tu me demandes de faire un sacrifice, euh, ah ouais, c'est, c'est dur ce que tu me demandes, là. Je sais bien, mais tu es la femme de ma vie et j'ai besoin de savoir ce que tu en penses. Écoute, Kevin, je pense pas pouvoir te donner la réponse, là, maintenant. Je pense que pour ce genre de décision, il me faut un petit peu de temps. Euh, laisse-moi un... Demain, on se voit demain soir, d'accord ? Et demain soir, je te dirai ce que j'en pense et je te dirai ma décision par rapport à tout ça. Au final, vous avez décidé de faire quoi ? Justement, c'est pour ça que je suis venue vous voir. Moi, je dois le revoir ce soir, je dois lui donner la réponse et... Et je sais pas, je me sens perdue dans ma tête. Sachez que c'est une bonne chose, car là, vous êtes quand même en train de vous remettre en question pour éventuellement vous mettre sérieusement avec une personne. Ouais, 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 ça, ça, oui, hein, je me remets en question, mais du coup, ça ne répond pas à ma question. Qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que je me mets sérieusement avec lui ? Ou pas ? Du coup, ça voudrait dire qu'il faudrait que je mette un terme à notre relation avec Leroy. Euh, lui, il va devoir quitter sa femme, enfin, c'est... J'ai jamais une aussi grosse décision de ma vie à prendre, enfin, je peux dire, avant, je sortais avec plusieurs mecs et tout, mais bon, il n'y avait pas une aussi grosse impact. C'est très bien, je vous vois évoluer, vous êtes en train d'évoluer dans votre façon de réfléchir. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous ressentez pour Kevin ? Ben, je l'aime bien, il est BG, il a des tablettes de chocolat, il a une belle voiture, il a un bon métier, il a beaucoup de fric. À part l'aspect financier, Madame Carotte, est-ce que vous avez des sentiments pour lui ? Est-ce que vous sentez quelque chose, vous ressentez quelque chose que vous n'avez pas ressenti pour les autres hommes que vous avez côtoyés par le passé ? Euh, je dois vous avouer qu'il s'est quand même passé quelque chose de bizarre dans mon corps quand on a discuté. Il m'a bien fait comprendre que si ma réponse était non, il allait mettre un terme à notre relation et du coup qu'il se reconcentrerait sur sa relation avec sa femme. Mais c'est vrai qu'intérieurement, c'est la première fois que je me suis sentie mal, en fait, de penser un seul instant, de pouvoir continuer de vivre sans lui. Je ne sais pas si on peut dire que vous êtes amoureuse, mais en tout cas, il se passe quelque chose. Il y a une alchimie, ça c'est sûr. D'accord, Madame Lapsi, mais vous me conseillez quoi ? Qu'est-ce que je dois faire ? Je peux vous ouvrir les yeux sur vos sentiments, par contre, les décisions, c'est à vous de les prendre. Mais je vous paye pour m'aider, là, vous m'aidez pas du tout. Écoutez, votre cœur, c'est peut-être la relation que vous attendiez toute votre vie pour justement changer votre façon de vous comporter. Vous êtes en train de me dire que je dois accepter ? Non, 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 je n'ai rien dit du tout, ça c'est vraiment votre décision. Et sa femme, dans l'histoire, ça veut dire qu'il va devoir quitter sa femme ? Alors, je ne sais pas s'ils ont des enfants, mais apparemment, ça faisait des années qu'ils étaient ensemble. Du moment que cet homme a trompé sa femme, je pense que ses émotions, ses sentiments vers cette femme ne sont pas totalement honnêtes. Ce ne serait pas une mauvaise chose s'ils devaient se séparer, au final. Ah, merci, vous me rassurez, hein, pas que j'ai un petit peu d'empathie pour cette pauvre femme. Mais bon, je me sentais un petit peu mal quand même. Eh bien, notre temps est écoulé pour cette séance. J'espère avoir pu vous éclairer un petit peu. Et puis, on se revoit la semaine prochaine pour notre prochaine séance. À ce moment-là, vous me raconterez un petit peu ce qui s'est passé, ce que vous ressentez. Avec plaisir, je vous adore. Vous êtes ma psy préférée, en même temps, vous êtes la seule que je vois. Mais merci beaucoup, hein, passez une bonne soirée. Moi, je vais à mon rendez-vous slash rencard. Et c'est bon, ça y est, j'ai pris ma décision. Je sais ce que je veux faire. Au revoir. Oh là là, la vie de cette femme est un réel sketch. Je vais rentrer chez moi. Voyons voir, le poulet rôti est presque terminé. Ah, j'ai hâte qu'il rentre à la maison. Ah, Kevin, tu es rentré. Je t'ai préparé un poulet rôti. Écoute, Cara, il faut que je te parle d'un sujet très important. D'accord, mais juste, je voulais savoir parce que j'ai failli cramer mon poulet rôti. Mais t'étais où ce soir ? J'en ai marre de te mentir. Tu sais, tous les soirs, ces derniers temps, à chaque fois que je venais en retard et que je te disais que c'était parce que j'avais beaucoup trop de travail, eh bien, c'était faux. Tu veux en venir où, Kevin ? Parce que là, je ne comprends pas. En réalité, j'ai rencontré... J'ai rencontré une fille. Et elle est exceptionnelle. Et... Comment te dire ? J'ai... Voilà, je t'ai trompé. Et... Et là, je suis en train de te dire que je suis en train de te quitter. Oh, mon dieu, je suis en train de tout mettre à bout. Kevin ? Un homme avec une belle voiture bleue ? Un bon travail ? Un beau gosse avec des tablettes de chocolat ? Mais c'était toi ! Quel... Non, mais je ne comprends pas pourquoi ma psy, elle a déprogrammé tous nos rendez-vous. Moi, elle m'a super bien aidée. Je suis en train de vivre. Merci.